Coucou mes chers célibataires, bienvenue sur Aïs Atsu Art Divinatois, bienvenue sur votre tirage sentimental amour pour le mois de mars 2020. Donc ce tirage est spécialement pour ceux qui sont célibataires et à la recherche de l'amour. Donc c'est le tarot amour pour le mois de mars 2020. Nous allons savoir qui est-ce que vous allez rencontrer durant le mois de mars 2020, comment va être votre vie amoureuse en mars, quelle va être la personne avec laquelle vous allez démarrer une histoire d'amour et comment va être cette histoire d'amour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez, likez, laissez-moi un commentaire, activez la clochette comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets des nouvelles vidéos comme celui-ci en ligne. Et à mes abonnés, vous savez, je vous adore, je vous aime avec tout mon cœur. Donc allons-y dans ce tirage. Je ferai aussi ce tirage en complémentaire de mes baguettes magiques. Cela nous permettra de pouvoir distinguer l'âge de cette personne, le signe de zodiaque de cette personne et quelle va être la dynamique de la connexion que vous pourrez éventuellement avoir avec cette personne. Ça va être de l'intuition pure en basant sur les couleurs et la numérologie sur ce bâton. Nous ferons aussi, bien sûr, avec les courries, juste pour que je puisse avoir une ordre d'idée de quelle va être la situation, comment va se passer, cette rencontre. Donc j'ai besoin que vous fassiez un choix avant que j'interprète ces énergies. D'accord? Le premier, ta, c'est la labradorite comme ta. Ce pierre est aussi disponible dans ma boutique magique. C'est une pierre de magicien. D'accord? Ce qui représente le premier. Le deuxième, c'est la vestisse. Pierre de douceur, de pouvoir enlever des anciennes habitudes et juste carmer sa nervosité. Deuxième groupe. Troisième, c'est la sélénite. Pierre qui permet de nettoyer toutes les énergies négatives, toxiques. C'est un pierre qui se recharge naturellement toute seule. Disponible aussi sur ma boutique magique. Donc si vous voulez aller voir ma boutique magique, je vends des pierres, des bougies d'amour, tout ce qui est dans la spiritualité, développement personnel pour vous aider dans votre spiritualité. Ça se trouve sur www.aissatoard.fr. Allons-y! Donc la 1, la 2 et la 3. Une fois à vous choisi, je vous invite à cliquer sur l'heure qui correspond au choix que vous avez fait. Donc c'est peut-être la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Vous trouverez ces heures sur la partie commentaire ou dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, coucou mes chers célibataires premier groupe. Nous allons savoir ce qui se passera en amour durant ce mois de mars. Donc oui, je vais commencer avec les tarots et je complémenterai ce tirage avec les oracles que vous avez choisis. Donc mes chers célibataires, on va prendre juste simplement 4 cartes de ce tarot. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? Qu'est-ce qui se passe en l'amour? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, sentimentale? Nous avons le magicien pour le premier énergie. Wow! Ok! Au mois de mars. Nous avons le 4 de coupe. Ouh! Super! Le 4 d'épée comme énergie. Ok! Et l'axe de bâton. Magnifique! Ok! Je vais juste ressentir ces énergies avant de placer les oracles là-dessus pour vous prédire les événements. Déjà avec le 4 de magicien, je pense qu'il y a un réel potentiel pour vous de démarrer une réelle histoire d'amour avec une personne. Et souvent quand il y a le magicien, c'est souvent quand il y a une forte attraction physique qui se passe entre vous et cette personne. Ça peut être une attraction par le regard, par rapport à leur comportement, par rapport à leur personnalité. Vous pouvez éventuellement être attiré par une personne qui a une forte personnalité, qui a une forte regard charmant, quelqu'un qui a absolument confiance en lui, d'accord? Ou en elle. Avec le magicien, j'ai le sentiment que cette rencontre va être synchronisée. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement rencontrer une personne dans un environnement où vous n'êtes absolument pas confortable. Ça peut être dans votre travail, ça peut être aussi, vous voyez, au resto, un endroit où vous allez pour manger, et bien vous rencontrez quelqu'un. Il se peut qu'au début de cette rencontre avec cette personne, vous n'allez pas être hyper enthousiaste. Parce que le magicien comme énergie, c'est souvent quand vous dites, je ne veux pas rencontrer des joueurs, je ne veux pas rencontrer quelqu'un qui me flirte, mais qui ne fait rien. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un avec lequel je perds mon temps avec, d'accord? Il faut vraiment que je rencontre une personne qui est sérieuse, quelqu'un qui sait exactement où il va, et quelqu'un avec lequel je peux bâtir quelque chose de magique avec. Donc, il y a deux énergies qui se passent ici, d'accord? Parce que j'imagine que vous êtes plusieurs à regarder ce tirage. Tac! Il se peut que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre passé, d'accord? Parce qu'on a un cadre de couple. Des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez peut-être perdu de vue avec, ou peut-être que quand vous vous êtes vus, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il se peut que vous aimez encore cette personne, ou que peut-être que cette personne vous aime encore, et vous n'avez peut-être pas eu le temps de conclure quelque chose physiquement ensemble, et que durant le mois de mars, vous pouvez éventuellement avoir cette énergie qui peut arriver. Donc, il se peut que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui a été en silence, une personne avec laquelle vous avez eu une connexion pour, mais vous avez perdu de vue. Il peut y avoir une retrouvée des contacts par rapport à cette personne, ou tout simplement, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un qui est actuellement en train de mettre fin à une relation d'amour assez compliquée. Donc, c'est quelqu'un qui vient tout juste d'être célibataire. De toute façon, écoute, vous avez eu un axe de bâton. Je pense que l'axe de bâton représente le fait d'apprendre à connaître une personne, de se sentir à l'aise avec une personne, d'être bien avec une personne, d'avoir une bonne dynamique avec une personne. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez éventuellement construire une vie avec. Quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un de très vrai, quelqu'un qui vit la vérité, quelqu'un qui ne manque pas. Donc, premièrement, rencontre potentiel avec une bonne attraction physique. Deuxièmement, retrouvée d'une personne de votre passé. Pas forcément quelqu'un que vous êtes en groupe avec, il se peut. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu le temps de vivre quelque chose de réel avec à cause de leur passé. Et du coup, durant le mois de mars, vous pouvez éventuellement conclure quelque chose ensemble. Les oracles. Ouh, dating. Donc, c'est souvent quand quelqu'un vous invite à sortir. Ça, c'est possible. Connexion spirituelle. Donc, il peut y avoir une relation flamme jumelle, une relation âme-sœur qui peut réellement démarrer pour vous. Mais j'ai le sentiment de vous avoir une offre pour sortir, pour aller boire un verre avec une personne, pour se rapprocher d'une personne. Peut-être même aller au cinéma, hein, avec cette personne. Vie amoureuse. Donc, votre vie amoureuse risque d'être le centre de votre tête. Vous allez peut-être penser à une personne, vouloir passer du temps avec une personne, vouloir se sentir aimée. Et peut-être que vous allez même écouter plein de musique d'amour où il va y avoir tellement de synchronicité au niveau love qui va vous amener à penser à quelqu'un. Si vous pensez à une personne actuellement, je pense que c'est cette personne que je vous parle de. Mais, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et donc, on ressent quand même que si vous êtes senti seul et qu'à chaque fois que vous avez voulu avancer... Parce que pour moi, beaucoup d'entre vous ont perdu la foi quand même en l'amour, hein, il faut bien dire les choses. Ici, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez perdu la foi et que même si quelqu'un arrive, il va falloir du temps pour vous s'attacher à cette personne. Je pense quand même que le mois de mars, vous donnerait la possibilité d'être aimé et de vouloir aimer quelqu'un. Nous avons aussi le 8 d'action. Il y a tant de choses en route que vous, vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, ok? Et vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut-être déstabiliser. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, rejouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à faire. Je pense que c'est aussi un rapport avec le fait qu'il faut aller avec le flot au niveau de votre vie amoureuse. Ne soyez pas dans le temps de contrôle. Je sais que vous avez vécu des choses peut-être très compliquées en amour dans le passé. Aujourd'hui, on est dans le présent, on est dans le futur. Il est temps de tourner la page, d'avancer, de se donner aussi les droits de tomber amoureux. Donc, quelqu'un ici va vous le voir, vous fait plaisir. Et je pense que vous allez être légèrement un peu dur avec cette personne parce que vous voulez que cette personne vous prouve leur sincérité. Et relaxe, détendez-vous. Laisse-le se faire naturellement, d'accord? On a Sagittaire. Donc, il se peut que ce soit un signe de Sagittaire ou vous allez sortir peut-être avec un Gémeaux Balance Verseau, Sagittaire, d'accord? Lion ou Bélier, Cancer, Scropion ou Poisson. Peut être des signes avec lesquels vous pouvez avoir quelque chose de fort avec. Au niveau l'or, on a Enfant et on a Attraction. Donc, Enfant et Attraction, c'est souvent quand on rencontre notre âme sœur, notre flamme jumelle, quelqu'un avec lequel on a un contrat d'âme avec, quelqu'un qui vient changer le cours d'histoire de votre vie. Une belle connexion peut être vécue entre vous et cette personne. Nous avons pardonné. Donc, il se peut que vous avez besoin de pardonner une personne ou quelqu'un va demander votre pardon durant cette semaine. Écoutez-le quand même. Il n'y a rien que vous gagnez en gardant les déceptions du passé. Il est temps de laisser partir le passé, d'accord? Futur, présent, d'accord? Il est temps maintenant d'aller dans un avenir plutôt enthousiaste. Donc, je pense que le mois de mars va vous aider à guérir toutes les blessures, déceptions que vous avez vécues en amour et vous autoriser à aller vers quelque chose de plutôt constructif. Nous avons aussi le simple acte de gentillesse. Donc, avec cette carte-là, ça vous permet éventuellement d'être tout simplement gentil avec vous-même, gentil avec la personne qui vient vers vous, gentil, être dans la réceptivité de leurs émotions, de leur amour. Et, regarde, nous avons aussi un nouvel amour. Accueillir ces opportunités d'amour pour pouvoir travailler dans une croissance spirituelle. C'est en anglais, mais je vous... voilà. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une énergie d'être dans l'accueil qui est nécessaire pour vous durant cette belle et magnifique semaine. Donc, je pense que semaine, mois ou autre, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment une période pour accueillir une nouvelle personne, une nouvelle amour, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien placé dans sa vie professionnelle, quelqu'un que vous allez attirer, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un avec lequel vous pourrez construire les choses avec, quelqu'un qui a un amour fou pour le voyage. D'accord? Donc, on va du coup voir avec le bâton magique que j'ai créé. Je vais faire un tuto par rapport à ce bâton magique pour que vous puissiez apprendre comment ça fonctionne. Ça a été utilisé aussi dans les anciens temps. Donc, on va voir. En termes de rencontre, je veux voir rencontrer une personne mature. D'accord? Je pense que déjà, le couleur terre, c'est un rapport avec une personne avec une certaine maturité. D'accord? Leur maturité peut être dans l'âge ou peut être dans leur façon de penser. C'est une personne aussi qui aime rire. J'ai le sentiment aussi que c'est une personne qui est très orientée famille, carrière. Famille, carrière, c'est une personne très orientée vers ça. C'est une personne aussi qui a peut-être vécu des situations dans le passé qui a été assez bloquantes au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes à faire confiance. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler de ce qui bloque l'un et l'autre pour vous libérer de ses énergies. D'accord? Et par rapport au Corée, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Donc, le Corée nous parle éventuellement que si vous êtes célibataire, il peut y avoir deux choses. D'accord? Vous pourrez éventuellement rencontrer deux personnes. Mais je pense que ces deux personnes avec deux personnalités complètement différentes, l'un risque de venir avec beaucoup de « tu es belle, tu es beau ». Il risque d'y avoir beaucoup de choses de pas très naturelles qui peuvent se passer avec cette personne. Méfiez-vous parce que ça ne va pas durer. L'autre va venir plutôt avec des projets plutôt constructibles. Donc, moi, je pense qu'il risque d'y avoir deux choses, mais il faut vraiment observer les personnes. D'accord? Par rapport aussi à vos objectifs, à vous en amour, ou par rapport à là où vous allez en amour, ne tombez pas sur n'importe quoi, en fait. Prends le temps d'observer ces gens-là. Prends le temps de voir comment vous vous sentez par rapport à la personne avant de tomber amoureuse. Mais votre vie amoureuse ne vous réserve que des belles choses toutes de même. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous, likez, suivez-moi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou le deuxième groupe pour ceux qui ont choisi MST's, Pierre de Douceur, de Détente. D'accord? C'est vraiment une pierre qui permet éventuellement de pouvoir faire une détoxification au niveau de votre tête, votre corps. N'hésitez pas à regarder les produits Super Aliments Rien de Santé. Ça peut vraiment vous aider si vous vous sentez fatigué. C'est des super aliments au top pour pouvoir alimenter votre énergie. Du coup, célibataire, amour. Donc, je pense que les Rien de Santé, je n'ai pas fini ça. C'est sur www.rayonsdesanté.fr. Si jamais vous vous dites, quel est ce site? Tout est dans le lien en bas de cette... La boîte de description. D'accord? Ok. L'amour, 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 l'amour. D'accord? C'est les batailles. Qu'est-ce qui se passe au niveau Love? Je vais commencer avec les tarots et je ferai l'oracle pour voir le complémentaire de messages. Je ferai aussi les bateaux magiques, le cori en plus. D'accord? Donc, deuxième groupe qui ont choisi ce Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais observer le Pierre pour pouvoir avoir l'énergie du Pierre. Qu'est-ce qui se passe au niveau Love, Sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau Love et Sentimental? D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau Love et Sentimental? Nous avons les amoureux comme énergie. D'accord? On va prendre quatre cartes. Nous avons le 10 de coupe, célibataire. Nous avons aussi, tac, le 4 d'épée. Ouh! Ouh! Et nous avons le 3 de coupe. Magnifique comme énergie. Ok, je ressens les énergies des tarots et je vais mettre les oracles après. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Les amoureux, deuxième groupe, je pense que vous allez avoir à faire avec deux personnes. D'accord? Deux amours. Où vous allez peut-être devoir faire un choix au niveau de votre vie amoureuse au mois de mars. Je vous sens quand même très indécise. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il se peut que, écoute, puisqu'on a les amoureux et les 10 de coupe, donc il se peut aussi que la personne avec laquelle vous pouvez avoir une attirance pour ou une attraction pour, c'est quelqu'un, je vous ai dit deux énergies, qui est actuellement pas disponible. D'accord? Parce qu'on a un 10 de coupe. C'est une personne peut-être qui est en coupe actuellement ou peut-être une personne qui est actuellement en train de sortir d'une relation. Mais j'ai le sentiment que la situation personnelle ou privée de cette personne reste une partie de mystère parce qu'on a un 4DP. Donc, il se peut que cette personne ne vous le dit pas et c'est quelque chose que vous allez découvrir après ou que peut-être que vous êtes au courant, mais que cette personne vous a dit qu'ils étaient dans une certaine séparation avec sa partenaire actuelle. Mais il se peut que cette personne d'entre vous peut avoir une attirance fou pour une personne qui est un collègue, pour un boss. Ça peut être une personne que vous travaillez avec, en fait, parce qu'on a les amoureux. Donc, ça peut être aussi un ami qui est très proche de vous, qui ressent des sentiments pour vous ou qui peut finalement vous faire une déclaration d'amour durant le mois de mars. D'accord? Mais j'ai le sentiment aussi que pour d'autres d'entre vous, vous allez avoir plein de l'option au niveau amoureux. Pleine de personnes qui vont voudra sortir avec vous. Ou c'est peut-être même que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre parce qu'on va un 3D couple. Un site de rencontre où vous pouvez éventuellement rencontrer une personne via un site de rencontre. C'est pourquoi vous n'allez pas peut-être découvrir directement ce qui se passe pour eux dans la vie amoureuse parce que vous ne le connaissez pas face à face. Vous n'avez pas encore vu la personne face à face parce que je voyais cette notion d'avoir, d'écrire, d'avoir cet SMS, d'envoyer des messages, de s'écrire, d'essayer d'aller aux nouvelles de l'autre personne. Donc, il se peut que vous allez peut-être démarrer une histoire d'amour avec une personne sans vraiment connaître leur passé ou leur situation actuelle. Après, on a le 3D couple et les amoureux. Donc, je pense qu'il se peut que vous pourrez éventuellement rencontrer cette personne dans une soirée. D'accord? Une soirée organisée par l'un de vos amis proches. Ou une soirée au niveau de votre travail. D'accord? La fête de l'année ou la fête de quelque chose. Le 3D couple, cette personne peut paraître très observateur, mais en même temps, cette personne peut paraître très séducteur ou séductrice. D'accord? Parce qu'avec un 3D couple, dans la conversation avec cette personne, vous pourrez avoir cette charme immédiate. D'accord? Pour leur façon d'être. D'accord? Mais avec le 4DP, cette personne peut avoir tendance à vous poser plus de questions que vous vous posez plus de questions à eux. Et du coup, vous, vous pouvez parler beaucoup trop de vous. Même si je sais que vous êtes des personnes très réservées. Vous réfléchissez avant de parler. Et par contre, quand vous êtes détendu, vous avez tendance à dire des choses sans réfléchir des fois. Et du coup, cette personne peut vous aider à être plutôt confortable, de vous faire sentir à l'aise. Parce qu'avec le 10 de couple, on se sent à l'aise, on se sent bien, on parle de plein de choses. Donc, il peut y avoir une histoire d'amour qui peut démarrer. Ça peut être très intense. Parce qu'avec le 10 de couple, on sent une connexion très émotionnelle avec cette personne. On ne comprend pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui passe. Il y a une bonne feeling. D'accord? On se sent en sécurité, en fait, avec cette personne. Et du coup, avec les amoureux, j'ai le sentiment que vous allez devoir peut-être prendre des décisions par rapport à ce que vous allez découvrir de cette personne. Ou prendre des décisions parce que vous aurez des doutes par rapport à tout ce que cette personne vous dit. Je vous vois vivre quelque chose d'assez incroyable, mais il se peut aussi que vous pourrez avoir d'autres options. Donc, je pense que si vous êtes sur Internet, vous pourrez rencontrer trois personnes différentes. Ou vous pourrez démarrer une histoire avec plein de personnes, plein de personnes qui vous draguent, plein de personnes qui ont envie de passer du temps avec vous. Et que vous allez devoir peut-être prendre une décision par rapport à la personne que vous aimeriez vivre quelque chose avec ou une personne avec laquelle vous avez une bonne feeling. Mais quand je vois les amoureux, je pense qu'il y a déjà une personne qui vous regarde depuis quelques temps. Je pense que, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une personne qui est très proche de vous. C'est une personne qui s'entend bien avec vous, d'accord? C'est peut-être même une personne que vous avez même conseillé par rapport à sa vie personnelle parce qu'il n'a que des problèmes personnels ou elle n'a que des problèmes affectifs difficiles. Il y a beaucoup trop de hauts et de bas par rapport à eux. Donc, je pense que cette personne a développé des envies, des sentiments avec toi. Alors, à découvrir quand même, hein? Quand c'est un scorpion poisson, j'ai mon balance au verso. Ce sont les signes de cette personne. Sexualité. Ouh! Et la mule. Ouh! Ça, c'est beau, ça. J'adore. Quand je vois cette énergie, je... Ok. Déjà, avec la sexualité comme énergie qui ressort ici, j'ai vraiment envie de vous dire que quand vous êtes dans avec cette personne ou à chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien. Si vous êtes un homme, vous aurez envie de vous mettre sur votre meilleur vêtement, de vous présenter, de... Voyez, vous vous sentez tellement déstabilisé par cet amour que vous avez envie d'être à l'auteur. Si vous êtes une jeune fille ou une femme, peu importe, vous aurez envie d'être maquillé, d'être habillé pour simplement attirer l'attention de cette personne vers vous. L'amour avec cette personne sera direct. Direct parce que cette personne va vous aider à sortir hors de votre zone de confort et de vous mettre à l'aise directement. Et juste dans ce moment-là, vous saurez que c'est lui ou c'est elle. D'accord? Nous avons maître spirituel. Donc, je comprends mieux. D'accord? Parce que maître spirituel, c'est écrit, vous avez une vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, cette personne peut être une personne qui est déjà dans le milieu de la spiritualité. Vous pouvez avoir des connexions spirituelles l'un à l'autre ou des sujets autour de la spiritualité. Peut arriver dans cette conversation avec cette personne. Vous pouvez éventuellement, ça peut être une personne qui a tellement une grande ouverture d'esprit que vous pourrez parler de tout et de rien avec eux sans se remettre en question. Vous voyez? Mais je pense aussi que tout naturellement, vous sentirez que tous les deux, vous avez une sorte de mission à réaliser ensemble. Je ressens une énergie d'âme sœur, en fait. Nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez juste raison de la joie. Donc, je pense que ça peut que ce soit une personne que vous travaillez ensemble parce que cette carte m'amène cette énergie du monde. D'accord? Et j'ai le sentiment que ça peut être une personne que vous rencontrez à distance. Ça peut être une relation à distance. Ça peut être une relation proche. Ça peut être une personne que vous travaillez avec. Je pense que c'est une personne que vous travaillez avec. Ou peut-être quelqu'un que vous rencontrez à distance. Nous avons Pluton. Donc, cette personne peut arriver dans votre vie quand vous êtes en pleine phase de changement. En pleine phase de transformation. Donc, phase où vous êtes fraîchement célibataire et que vous avez envie d'être aimé. Donc, il peut y avoir quelque chose qui peut se transformer intérieurement dès la première fois que vous le rencontrez. Ou que vous voyez cette personne au mois de mars. D'accord? Cette personne peut vous aider aussi à oublier votre passé énormément. Ça va être tellement fluide et facile avec eux. Nous avons Isolement. D'accord? Et nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. Isolement, pour moi, en termes d'énergie, c'est souvent... Parce qu'il est écrit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, bizarrement, jusqu'à maintenant, vous étiez déconnecté. D'accord? De la partie sentimentale et amoureuse. Pour moi, cette personne vous permet de sortir de cette déconnexion pour aller dans la connexion de choses que vous aimez. Donc, cette personne peut vous aider à vous reconnecter à l'amour. D'accord? À vous rouvrir en amour. À vous permettre de recroire que tout est possible en amour. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, avec cette personne, vous aimez. Vous ouvrez votre cœur. Vous ressentez quelque chose d'inconditionnel. Une bonne vibration à le son de ma voix. Vous sentez au fond de vous que c'est vraiment quelque chose de bien, en fait. Finalement, nous avons apprécié ces moments. Chaque situation donne une opportunité de grandir, de maturer et de trouver l'amour. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une autre vision sur l'amour. D'accord? Cette personne va vous permettre éventuellement de vivre dans le moment présent. 33, c'est toujours un rapport avec... C'est un chiffre de maître. C'est un rapport avec la communication, l'expression de soi, notre vérité. C'est ce qui revient de cette relation. Nous avons aussi aime, attire, aime. D'accord? Donc, c'est la loi d'attraction qui vous permet éventuellement d'attirer cette personne. Une belle amour, en fait. Et j'ai le sentiment que, de plus en plus, vous avez fait tellement de développement personnel sur vous. Et bien, c'est la récompense, en fait, de ce développement personnel. Parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Nous avons agi comme si votre partenaire est déjà là. Travaillez avec la loi d'attraction. Donc, c'est vrai que vous regardez cette vidéo et vous vous dites, mais il n'est pas là ou elle n'est pas là. Ben, agis comme si cette personne est là. Parce que cette personne arrive. Donc, pour que cette personne arrive vers vous et que vous puissiez vous aider ensemble. Et de partir ensemble et de voyager ensemble et de faire des choses ensemble. Il faut que vous préparez la place pour cette personne. Donc, on va aussi faire... Ça aussi avec ma baguette magique. Ce qui va nous donner l'étrange d'âge de cette personne. Comment vous allez ressentir cette personne? Ouh! Je sens que cette personne est jeune. Première chose que je dirais ici, c'est que cette personne est jeune. D'accord? C'est une jeune personne. Je ressens une jeune personne. Donc, une personne qui est... Si vous êtes jeune, on est dans le 18-20 jusqu'à le... Quarantaine. D'accord? Moi, c'est vraiment... Quand je vois jeune, je suis dans cette range d'âge. Il se peut que cette personne soit peut-être légèrement plus âgée pour certains d'entre vous. Parce qu'on voit le gris ici. Légèrement plus âgée. Ou il peut y avoir une différence d'âge entre vous deux. D'accord? Je sens aussi que c'est une personne très populaire. D'accord? Si ce n'est pas une personne très populaire. Peut-être populaire dans son site d'amis. Euh? Très populaire dans son environnement. Quelqu'un qui... Quand on le connaît, c'est une personne hyper ouverte. Mais quand on ne le connaît pas, c'est une personne très observateur. Qui écoute énormément. D'accord? Et je sens que vous allez vivre quelque chose d'assez naturel. Ça va être avec le flot. De la première fois que vous le regardez, c'est l'amour directement. D'accord? Il n'y a pas de questionnement. D'accord? Et par rapport au courrier. Ah oui! Beaucoup d'entre vous travaillent avec cette personne. Ou vous allez rencontrer cette personne dans un cadre professionnel. D'accord? Au début de votre rencontre, je vous ai dit encore, ça peut être au cours d'un voyage, ça peut être au cours d'une soirée, organisée dans votre travail ou dans un lieu professionnel. Ou ça peut être un cours d'un événement important. Mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez échanger les numéros, échanger sur plein de choses. Et après, vous allez vous redonner un autre rendez-vous pour se voir en privé. C'est ce que le courrier vous prédit. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé et vous a guidé. Bonne mois de mars en amour. Et je vous dis à bientôt. Abonnez, likez, cliquez sur la notification. Et à bientôt. Coucou! Les troisième groupe, pour ceux qui ont choisi la sélénite, pierre de nettoyage naturel. On n'a pas besoin de charger cette pierre ou faire quoi que ce soit. Elle est naturellement chargée. Si, il faut le charger légèrement par rapport à l'intention, mais pas besoin de le nettoyer, de le reprogrammer. Une fois programmée, elle est là pour vous aider tout le long. Disponible aussi sur ma boutique magique. Ok, au niveau amour, qu'est-ce qui se passe au niveau love? N'hésitez pas aussi à visiter la boutique magique. Il y a tout ce qui peut vous aider au niveau love. Les bougies, les pierres, tout ce qui peut vous aider aussi. Ok, au niveau love, qu'est-ce qui se passe au mois de mars 2020? Je ferai votre oracle plus tard. Je commence avec les cartes. Oracle, bateau magique, décoré. D'accord? Détendez-vous. Allons-y. Love, love, love. Troisième groupe. Qu'est-ce qui se passe au niveau... Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour mes chers... Oh, troisième groupe. Je n'ai pas encore battu, donc je ne le prendrai pas en compte. Donc, je vais juste placer votre carte au milieu pour que je puisse observer cette énergie. Ok. Premièrement, on a un neuf de bâtons qui ressortent. D'accord? On a la justice comme énergie qui ressortent. Ok. On a le deux de bâtons qui ressortent. Magnifique, magnifique, magnifique. Et finalement, on a la reine de Déni. Je me disais, c'est magnifique parce que ça allait bien. Ok. C'est parti. Neuf de bâtons. Ou bélier, lion, sagittaire. Vous pourrez éventuellement avoir affaire avec une personne très têtu. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas têtu au sens de quelqu'un d'assez rébellion ou autre. C'est plutôt têtu au sens où le dynamique de la relation va être, au début de la relation, ça va être très focalisé en amitié. Au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas que de l'amitié que cette personne a pour vous. Au fond de vous, vous savez très bien que tout ce que cette personne fait, c'est quelque chose qu'il ou elle ne fait pas pour les autres, mais que cette personne fait pour vous. Donc, quelque part, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a déjà démarré dans votre connexion. Mais têtu au sens où cette personne peut avoir du mal à le dévoiler. D'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir du mal aussi à tout simplement vous dire ce qu'il ou elle ressent à votre égard. D'accord? Après, ça représente aussi votre énergie. Parce que le neuf des bâtons, c'est des personnes qui ont été vulnérables et fragilitées par rapport au passé. Donc, au niveau amour, j'ai le sentiment que vous devez briser ce pont que vous avez créé dans votre vie. Vous avez créé un pont. Et dans ce pont, ça peut être difficile à monter parce que vous avez un portail au bout, un autre portail au bout. Et dans ce portail, c'est comme si vous êtes en vigilance à chaque instant pour être reçu que la personne qui traverserait, qui va traverser ce pont, viendrait avec ce que vous voulez. Ou sinon, cette personne peut partir. Tranquille. Bon, ça c'est votre énergie. Et je pense que de toute façon, avec les deux débattons, je vous vois changer cette énergie. Je vous vois enlever cette énergie. Parce que aussi, vous êtes des personnes qui se sentent contentes eux-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une personne pour être heureuse ou heureux. D'accord? Vous vous contentez en fait d'avoir déjà l'amour propre. D'accord? L'amour de soi. Vous vous contentez de qui vous êtes. Même si quelque part, vous aimeriez bien aimer quelqu'un. Même si quelque part, vous aimeriez bien vivre quelque chose avec une personne. Je n'ai pas le sentiment que vous courrez vers l'amour. Parce que la justice, c'est souvent quand vous êtes encore... Parce que beaucoup d'entre vous, je vais vous dire la vérité. Ce que je vois ici, c'est que certains d'entre vous sont encore en pleine séparation. Vous n'êtes pas entièrement célibataire. Quand il y a la justice, c'est des neuf débattons. C'est des personnes qui sont en cours d'une séparation. Ou sont dans une situation où vous n'avez peut-être pas de nouvelles de l'autre. Ou peut-être que vous et l'autre sont en train de régler la relation actuellement. Donc, il se peut que vous soyez en pleine phase de réconciliation avec une personne au mois de mars. C'est un peu compliqué, d'accord? Parce que vous avez décidé de changer de vie par rapport à cette personne. Mais cette personne revient toujours. Donc, il se peut qu'il y ait cette notion de réconciliation. Mais pour ceux qui sont célibataires, puisque ce tirage est dédié à ça, sache que durant le mois de mars, vous allez peut-être rencontrer et évoluer avec une personne qui va être là pour vous soutenir, d'accord? Quelqu'un qui est assez protecteur ou protectrice. Quelqu'un avec lequel vous allez sentir une réelle sécurité avec. Quelqu'un qui est très orienté, stabilité, fondation. C'est une personne qui veut un jour se marier. C'est une personne fidèle, vraie, essentielle. Tout ce que cette personne vous dirait ne sera pas dans l'énergie de vous saboter. C'est une personne qui va vous aider éventuellement à avoir d'autres angles de vue au niveau love. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va vous flatter énormément en disant « T'es belle, t'es beau, peut-être me faire ça. » Vous voyez, quelqu'un avec lequel vous allez sentir une belle dynamique et une belle énergie avec. Et pour d'autres, j'ai le sentiment qu'au niveau de la séparation que vous vivez actuellement avec une personne, il y a cette notion de réconciliation que je vois ici. Mais j'ai le sentiment que vous devez essayer de briser cette pompe que vous avez dans votre vie actuellement qui vous bloque d'avancer, en fait. Donc, love is in the air, d'accord? L'amour est dans l'air. L'amour est là pour vous. L'amour veut de vous. Une personne souhaite de vous. Vous pouvez avoir aussi une différence de personnalité. C'est ça que je ressens ici. La différence de personnalité fait que vous pourrez éventuellement rencontrer quelqu'un qui est totalement différent de vous. Très têtu peut-être, peut-être que ce soit vous qui êtes très têtu. Mais en somme, vous allez réussir à prendre le temps de vous connaître et de savoir comment vous fonctionnez l'un et l'autre. L'un est très Mars. L'autre est très Terre. D'accord? Donc, l'un est très Vénus dans Mars. Ou l'un est très Taureau, Capricorne ou Vierge. L'autre est très Bélilion ou Sagittaire. Ou l'autre est très Gémeaux-Balance ou Verseau, en signe de Zodiac. Créativité et nous avons l'arc-en-ciel. Réveille vert. Donc, moi, je pense que vous avez des personnes qui se contentent d'être seuls. Quand je dis content d'être seuls, vous n'êtes pas non plus dans une... Vous ne voulez pas non plus être avec une personne qui vous fait perdre votre temps. Donc, créativité, déjà, c'est une personne avec laquelle vous allez peut-être construire quelque chose de solide ensemble. Avec cette personne, vous allez vouloir être créatif. C'est quelqu'un qui va vous inspirer la confiance. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez faire des choses fun. Avec aller au cinéma, aller marcher, aller jouer au football. Quelqu'un qui peut vous amener une autre dynamique dans votre vie amoureuse. Mais je vous vois quand même nager en bonheur au niveau de la vacances. Donc, il se peut aussi que vous allez rencontrer cette personne au cours d'une vacance au mois de mars. Il se peut aussi que cette personne va vous amener à découvrir des choses ensemble. Parce que vous trouverez la réponse à votre question lors d'une vacance, d'un retrait ou d'une escapade. Donc, si jamais vous avez été tous les deux en séparation avec cette personne, réconciliation est possible. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous pouvez éventuellement la rencontrer au cours d'une vacance. Ou vous pouvez éventuellement avoir l'envie d'aller ailleurs. Et peut-être que quand vous allez aller ailleurs, dans une ville, dans un endroit, vous allez rencontrer cette personne. On a joie et gratitude. Donc, je ressens quand même quelqu'un qui vous amène beaucoup de joie. Ascendance. Donc, vous pouvez éventuellement rencontrer une personne qui a une bonne physique. Quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui est belle. En tout cas, les premières impressions de cette personne vont vous... Ah, il y a quelque chose. Quelqu'un qui est très affective. Une belle attitude. Quelqu'un qui a une bonne tenue physique. D'accord? Quelqu'un qui est sexy. Mais, voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a une bonne aura. Quelqu'un qu'on aime passer du temps avec. On sent une bonne énergie et une bonne atmosphère avec. Séparation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regarde. Donc, si jamais vous pensez à une personne que vous a séparé actuellement, au mois de mars, vous pouvez éventuellement avoir du temps pour travailler sur votre relation l'un et l'autre. Aimez-vous d'abord. Mais, voilà. Durant le mois de mars, beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez travailler sur self-love. L'amour propre. De ne pas rechercher une satisfaction, bien-être dans une relation amoureuse. Mais, de faire un travail sur votre état émotionnel. Donc, même si vous ne rencontrez pas personne, qui est possible, avec un dos de bâton, ici. Sache que vous allez travailler sur vous pour pouvoir vous préparer à rencontrer quelqu'un. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un qui va vous aider dans votre confiance en vous. Focalisez dans l'amour. Donc, je vous vois éventuellement vous focaliser sur une guérison d'amour, sur une lâcher prise, sur une bien-être en amour. Je vous vois éventuellement accueillir déjà l'amour pour vous, pour que quelqu'un d'autre puisse vous aimer. Action parle plus fort que la parole. Donc, je vous vois éventuellement dire à une personne, écoute, c'est bien dans cette relation qu'on a amicale ensemble, mais est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Prouve-le-moi. Et finalement, prends le temps de connaître l'un et l'autre. Donc, je vous vois prendre éventuellement le temps de connaître une personne, une personne avec laquelle vous avez une forte attirance pour, une forte attraction pour. Donc, on va voir qui est cette personne, tranche d'âge, personnalité de cette personne. Qui est cette personne? Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent être dans la même tranche d'âge avec cette personne. Quand il y a le blanc qui traverse en termes de bâton, ça montre que l'âge n'est pas réellement important dans cette connexion. Donc, il se peut que c'est une personne jeune, parce qu'on a les énergies ici, ou une personne d'un certain âge. Peu importe, mais c'est une personne complètement différente de vous, parce que je vais à l'arc-en-ciel. C'est une personne trop différente de vous, vous avez une différente de personnalité. Il va falloir essayer de vous comprendre, d'apprendre à fonctionner l'un et l'autre. C'est une personne aussi qui va vous aider énormément à travailler sur les blessures de votre passé. Donc, beaucoup de conversations par rapport à vos relations du passé vont être dites ensemble. C'est une relation ying et le yang. Donc, un bon équilibre au niveau de votre connexion. C'est une personne plutôt fun, qui aime sortir, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime faire plein de choses. Quelqu'un aussi de très physique, donc je pense que c'est quelqu'un qui fait du sport, qui monte du poids. Quelqu'un qui a une bonne physique. Qu'est-ce que le Cori dit par rapport à ça? Ouais, le Cori vous dit en tout cas de vous sociabiliser, d'accord? Ne pas fermer la porte à l'amour, mais de vraiment ouvrir vos options. Si vous pensez qu'il y a une personne qui vous plaît, foncez. N'hésite pas. Voix ce qui peut être construit avec cette personne. Les portes de l'amour sont là pour vous. Elles sont présentes pour vous. D'accord? Donc, accueillez cette énergie avec beaucoup de tendresse et surtout beaucoup de compassion. Merci beaucoup, j'espère que cet érage vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, suivez-moi. Ciao!